Nous sommes sur la troisième étape du tour de Langkawi, 124 km en direction de la montée finale vers Gating Island. Alors vous avez vu sur le graphique qu'il y avait deux ascensions consécutives, une première de 13,7 km à 6% nommée Goong Jaya avec des passages à plus de 10% dans sa seconde moitié et c'est surtout la montée finale de Gating Island avec 8,6 km à plus de 8% de moyenne avec des rampes à plus de 12% et c'est d'ailleurs là à plus de 2 km de l'arrivée que le coureur colombien Ivan Sosa va s'isoler à l'avant de la course tandis que derrière il y aura Hugh Carty de la formation EF Easy Post. Ici vous voyez Ivan Sosa le vainqueur du tour des Asturies, le grimpeur colombien de 24 ans qui fonce donc vers sa 16ème victoire professionnelle. Derrière à un deuxième échelon donc il y a Hugh Carty et un troisième, il y a un trio avec Einer Rubio Esteban Chavez et Thorsten Trenn de la formation UNOX tandis que dans le brouillard, c'est une victoire comme je vous ai dit pour Ivan Sosa qui s'impose sur cet état prenne. 19 secondes d'avance sur Hugh Carty, 1,56 sur Einer Rubio 2,01 sur Esteban Chavez, 2,10 sur Thorsten Trenn. Belle 9ème place de Lucas Zorossi de l'équipe China Glory et au classement général bien sûr Ivan Sosa prend les commandes avec 23 secondes d'avance sur Carty et 2,02 sur son compatriote et équipier Rubio. Ciao tout le monde !